On va faire un petit essai son pour savoir jusqu'où vous nous entendez. Alors aussi bien devant que derrière, est-ce que vous pouvez lever la main ? Qu'on sache jusqu'où vous pouvez nous entendre. Ah oui, pas mal quand même. Ok, merci. Bon, il y a du harcènes aussi. Voilà, là c'est mieux. Ok, bien, merci à toutes et à tous d'être venus à cette manifestation malgré un temps pourri. Alors que Météo France hier nous annonçait du soleil, on ne sait pas comment ils font, ils ont des ingénieurs du matos de poux, ils n'arrivent pas à dire ce qui va se passer le lendemain. Alors, je tenais tout particulièrement à vous remercier. Ah oui, pardon, les gens du service d'ordre, important, les gens du service d'ordre, merci de remonter vers l'avant. Marie-Jo vous attend là-bas pour un brief rapide. Alors, je voulais d'abord vous remercier aussi bien toutes et tous, les franciliennes, les franciliens, les gens de Paris, mais surtout, nous on n'est pas loin, on est dans le coin, mais surtout, cette fois-ci, alors que c'est une manifestation locale, ce n'est pas une manifestation nationale, le 22 avril, il y aura une manifestation nationale contre le contrôle technique, et bien évidemment, nous à Paris, on va en faire encore d'autres d'ici là, parce qu'on estime que c'est un petit peu loin le 22 avril. Mais en tout cas, il y a pas mal de copains de province qui nous ont rejoints, et notamment des gens qui sont venus de très loin. Alors, on ne peut pas tous les citer, il y a plusieurs antennes FFMC, on ne peut pas toutes les citer, parce que si on en oublie, c'est dommage pour ceux qui ne le citent pas. Donc, juste pour vous dire qu'il y a des gens qui sont venus, mais vraiment de très loin, et je vais juste citer un exemple, parce que je pense que c'est le plus loin, c'est Léo et Gilles, donc qui viennent du Lotte-et-Garonne. Là, ils sont venus d'Agin, juste pour faire cette manif, la FFMC d'Agin, enfin la FFMC du Lotte-et-Garonne. Je te donnerai la parole tout à l'heure, Léo, si tu veux bien. Eh bien, tu représenteras tous les gens qui viennent nous rejoindre des quatre coins de la France. Évidemment, je ne peux pas les faire compter tous, mais voilà, on va prendre un représentant, je suppose que c'est vous les plus éloignés. Voilà, et pour ce faire, eh bien, ils dorment dans les lits de camp, dans le local FFMC à Montreuil. Voilà, et j'ajouterai quand même que Gilles, tout en pleine forme qu'il est, il a 75 ans le gars. 75 ans, il fait de la moto, et il vient d'Agin avec sa bécane pour participer à la manif. Tout ça pour dire, en combattant du Facebook, qu'ils restent dans leur canapé alors qu'ils n'habitent pas très loin, que c'est bien dommage qu'ils ne se mobilisent pas parce que ce n'est pas la météo qui va arrêter le contrôle technique. Voilà, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement avec le contrôle technique ? On entend un peu tout et son contraire au niveau des médias. Alors, on va vous dire exactement ce qui se passe parce que, quand même, les plus au courant dans l'histoire, c'est un peu nous. Et, alors, je voulais souligner aussi, pardon, avant ça, c'est que nous nous sommes alliés officiellement avec la Fédération des bikers de France. Voilà. Alors nous, on est plutôt assez général, des généraux, pardon, on défend tous les usagers de roues motorisées. Les bikers, c'est plus axé bikers, défense de la custom culture. Mais, nous avons toutes et tous le même problème en face de nous, c'est-à-dire un contrôle technique inutile qui arrive et des associations qui commencent à nous attaquer. Donc là, pour le coup, il faut vraiment qu'on soit en force et qu'on se regroupe. Donc, bienvenue à la Fédération des bikers de France, la FBF. Merci de nous rejoindre. On ira à leur manif et ils viennent au nôtre. Et ça, c'est officiel. Alors, avant, on collaborait toujours, on collaborait depuis longtemps. Mais là, maintenant, ça y est, c'est inscrit dans le marbre. Alors, pourquoi on est là aujourd'hui ? Justement, pour faire un petit peu le point sur le contrôle technique et surtout pour s'y opposer. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, dans la presse, on entend un peu tout et son contraire. Alors, on entend notamment que le contrôle technique va être repoussé pour faire plaisir aux motards. Mais ce n'est pas vrai. S'il est repoussé, c'est uniquement parce qu'en ce moment, ils n'ont pas du tout envie de voir les motards dans la rue s'allier avec les gens qui descendent dans la rue pour les retraites. Alors, les uns sont exactement les mêmes que les autres, parce qu'on a tous des... Nous, en tant que motards, on défend aussi nos retraites et on bosse comme tout le monde. Pour ceux qui bossent, on a eu la chance de bosser. En tout cas, voilà, ils ne veulent surtout pas que se passe une convergence des luttes. Et ça, on le sait très bien. Donc, ils se disent, on va repousser un peu parce qu'on va pour l'instant laisser passer un peu l'histoire des retraites. Et ça peut être gênant. Donc, l'autre chose, c'est que vous avez toutes et tous entendu qu'au départ, le contrôle technique, comme on voulait nous l'imposer, c'était après 4 ans, à partir du moment où le véhicule est neuf, après 4 ans d'ancienneté, premier contrôle, puis tous les 2 ans. Et là, Clément Beaune, le ministre des Transports, nous dit qu'il va nous faire un cadeau en mettant tous les 5 ans, c'est-à-dire véhicule à partir de 5 ans d'ancienneté, puis tous les 3 ans. Mais ce n'est pas un cadeau. Il faut qu'on arrête de nous endormir. Nous, le contrôle technique, on n'en veut pas du tout. C'est surtout ça. Donc, on arrête de nous faire des propositions bidons, puisque quand même, puisque quand même, on veut nous vendre le contrôle technique pour notre sécurité. Or, on sait très bien, et vous connaissez toutes et tous ces statistiques, que dans 0,5% des cas, le déroule motorisé est impliqué à cause de son mauvais état dans les accidents. Donc, 0,5, c'est que dalle. Quand le contrôle technique a été installé dans les années 90, pour les automobiles, il y avait 17% des véhicules qui étaient impliqués dans un accident à cause de leur mauvais état. Bon, là, effectivement, il fallait s'en occuper. Mais ce n'est pas du tout le cas pour les deux roues motorisées, que ce soit scooter ou moto. Et encore moins moto, puisque les gens qui ont des motos sont en général des gens qui font attention à leur véhicule. C'est un art de vivre la moto, ce n'est pas uniquement un art de se déplacer. Et les gens sont passionnés par leur véhicule. La preuve, toutes et tous, vous le savez, dès que vous faites une balade, quand vous vous arrêtez, les premiers trucs que vous faites, vous tournez autour de vos bécanes en demandant aux copains, tiens, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mis dessus, au lieu de regarder les beaux paysages. Bon, voilà. Donc, on fait attention à nos véhicules, notamment un véhicule de roues motorisées. Quand il y a un problème dessus, ça se sent tout de suite. On n'est pas sur 4 roues. Voilà. Et puis, on connaît bien le problème parce qu'à 99% entre nous, on est aussi des automobilistes. Voilà. Donc, on sait bien la différence entre une voiture et un roue motorisé. Donc, on essaye de nous vendre ça sous le régime de sécurité routière. Et puis, les nouvelles statistiques de sécurité routière viennent de tomber. D'accord ? Et depuis 10 ans, depuis 10 ans, la mortalité des usagers de roues motorisées est en baisse de pratiquement 19%. Et ça se concrétise encore cette année. Alors que la mortalité des roues motorisées a fortement baissé plus que celle des automobilistes, curieusement, et que celle des trottinettes et des vélos montent en flèche, eh bien, c'est à nous qu'on vient demander de passer un contrôle technique pour notre sécurité. On marche sur la tête. Donc, on voit bien là que c'est un vrai problème de raquettes de la part des contrôleurs techniques, en tout cas, des grosses boîtes de contrôle technique. Mais l'autre chose aussi, et qu'il faut que vous preniez bien toutes et tous conscience, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas trop reprocher ça à l'Europe ni à Décras. Pourquoi ? Parce que l'Europe, ils nous disent, vous, votre conseil d'État, elle a jugé. Réglez d'abord le problème en France et puis après, vous viendrez nous voir puisque l'Europe, elle demande soit un contrôle technique, soit des alternatives. Les alternatives, elles ont été mises en place. Nos vrais ennemis aujourd'hui, nos vrais ennemis, la vraie problématique que nous avons, ce sont, un, le Conseil d'État qui a jugé, on ne sait pas comment, sur une feuille blanche alors qu'on ne sait pas ce qu'est dans le contrôle technique puisqu'il n'y en a pas en France. Ils ont dit, oui, c'est bon pour les deux remontorisés et pour leur sécurité. Donc ils ont juste une feuille blanche. Le ministre des Transports, qui bien évidemment est à l'écoute, gentil, le garçon, pas de problème, on va en réunion avec lui, mais il ne veut pas mettre en place un autre décret interdisant, enfin, annulant le contrôle technique puisqu'il a peur de se reprendre une volée par le Conseil d'État. Et nos vrais ennemis, les premiers en ligne, ce sont ces trois associations de fachos écolo qui se disent écologistes, qui sont en fait des gens qui ont créé des associations pour éradiquer le droit des autres et pas pour défendre le leur. Et ça, c'est quand même hallucinant. C'est Respire, Ralscout et Paris sans voiture. Ces trois associations-là, c'est elles qui ont demandé à ce que le contrôle technique soit mis en place pour les deux usagers de l'eau motorisée et c'est elles qui sont allées porter la procédure au niveau du Conseil d'État. C'est eux le principal problème des motardes et des motards aujourd'hui en France. Parce que la Commission européenne, si la France dit ok, pas de contrôle technique, elle est d'accord. Voilà où est le vrai problème aujourd'hui. Et ces gens-là, il faut les dénoncer parce qu'en plus, ils ont des subventions et de l'Amérique Paris et d'autres associations écolo-internationales. Certains d'entre eux travaillent dans le vélo. Donc voilà, il y a un vrai problème de conflit d'intérêts. Nos vrais ennemis aujourd'hui, ce sont eux. Ce sont eux qui se sont mobilisés. Alors, ils ne sont pas nombreux, curieusement, mais ils ont des appuis politiques et ils surfent surtout sur une vague, celle de l'écologie. Évidemment qu'il faut prendre en compte l'écologie, bien évidemment qu'il faut faire des efforts pour la planète, on n'a pas envie de tous mourir gazés. Mais à un moment donné, confondre l'écologie et la punition, ça, c'est un vrai problème. Faire de l'écologie, de la politique, ça, c'est un vrai problème. On en est là aujourd'hui. Voilà pourquoi on va manifester aujourd'hui et encore d'autres fois pour demander aux ministres de remettre en place un décret annulant le contrôle technique en France. Alors, on nous parle de bruit, on nous parle de pollution. Alors, pollution, parlons-en. Nous sommes dans un pays qui est à 1% de la pollution mondiale. En France, c'est 1% de la pollution mondiale. Et nous, usagers de deux roues motorisées, nous représentons 2% du parc routier, 2% du parc routier roulant et 0,5% des émissions polluantes. 0,5% d'émissions polluantes dans un pays qui pollue à 1%. Donc, en gros, même s'ils nous tuaient tous et qu'ils nous éradiquaient, ça ne changerait absolument rien à la problématique de la pollution. C'est ça qu'il faut leur faire comprendre. Ensuite, on nous parle du bruit. Alors, désolé de le dire, mais en Allemagne, en Autriche, où le contrôle technique est instauré depuis belle lurette, eh bien, ils ont fermé des cols de montagne parce qu'ils ont des problèmes avec des gens qui ont des motos qui font du bruit et qui vont se tirer des bouts en montagne. Et pourtant, ils ont le contrôle technique, ce qui explique bien que le contrôle technique n'a rien à voir avec le bruit parce qu'on sait toutes et tous qu'à un moment donné, si on doit passer à un contrôle technique, on va y aller, enfin, pour celles et ceux qui n'ont pas de pot réglementaire, eh bien, ils vont aller au contrôle technique avec un pot homologué, ils vont rentrer chez eux et si ce n'est pas des manches, en 15 minutes, ils ont changé la cartouche à l'arrière et ils se retrouvent encore avec un pot non homologué et un contrôle technique en bonne et due forme. Donc, le contrôle technique ne changera absolument rien à la problématique du bruit. La problématique du bruit, elle doit se faire par de la pédagogie, elle doit se faire par de la sensibilisation. Et d'ailleurs, je vous dis qu'à la FFMC, on en parle du bruit depuis 1985, on a retrouvé déjà des dossiers, on travaillait à l'époque avec des dessinateurs connus dans la moto comme Tiluc, Nicolas, Margerin en essayant de sensibiliser les motards au bruit. Évidemment, notre liberté ne doit pas nuire à celle des autres et il ne faut pas confondre un bruit fracassant qui réveille des centaines de gens quand vous passez avec un joli son. Voilà. Malheureusement, effectivement, il y a des abus mais c'est encore une infime minorité parce que malheureusement, on entend toujours l'arbre qui tombe mais jamais la forêt qui pousse. En gros, s'il y a un mec qui fait du bruit ou une nana qui fait du bruit avec sa moto, on va oublier les cinq ou six cents autres qui ont des pro-homologués qui ne font pas de full barouf. Donc, c'est un petit peu facile de nous accuser de bruit, de faire du bruit et de tenter de prendre des mesures au niveau du contrôle technique juste par rapport au bruit. Parce que si vraiment l'État voulait prendre des mesures par rapport à la sécurité routière, il devrait déjà commencer dans des grandes villes comme Paris où on est assaillis par les trottinettes avec des gens suicidaires qui crament tous les feux. S'ils ne meurent pas, c'est parce qu'on les évite. C'est uniquement ça. Donc, à un moment donné, en termes de sécurité routière, ils pourraient commencer par le commencement et non pas venir attaquer des gens qui ont une formation auto-moto, bien souvent, et qui savent ce que c'est qu'un véhicule. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous et chapeau. Léo, est-ce que tu veux monter pour prendre la parole ? Allez, Léo ! Allez, Léo ! Léo, il a pris l'eau. Léo ! Je vous rappelle que Léo et Gilles viennent du Lotte-et-Garonne. Léo, il ne veut pas prendre la parole. Bonjour à toutes et tous. Et chapeau. Oui, vous n'allez pas pouvoir m'entendre. Après, Jean-Marc, comme d'habitude, il a presque tout dit et puis bien dit. Et je crois qu'il a résumé exactement la situation, c'est que on est dans une période où c'est que si on arrivait à faire converger toutes les luttes, on arrivera à tout gagner. Retraite, contrôle technique, repousser les aides et feux, le stationnement payant, vous allez le gagner aussi. Et chapeau tous les lundis. Je vous tire mon chapeau de notre province parce que vous êtes les exemples à suivre. Et là, c'est vrai que ce coup-ci, pourquoi on est là ? Parce que je regrette que nationalement, on n'est pas réussi à faire un appel commun pour la journée du 4 février. Alors, plein de raisons ont été avancées, plus ou moins bonnes. Et c'est dommage. Donc, nous, on se devait d'être ici avec vous parce que le contrôle technique, on n'en veut pas. On est tous d'accord pour une écologie normale, mais pas une écologie punitive. Et comme le disait Jean-Marc, on a affaire à trois associations, c'est des escrologistes et non pas des écologistes. Et il va falloir que dans ce pays, on écoute les gens qui manifestent et qui en ont ras-le-bol. nos libertés se réduisent comme un peu de chagrin. Les carburants, on va du mal pour rouler. On est à 2 euros alors que le baril, on peut avoir les super à 1,30 euro en gros si on respecte les échanges qu'il y avait dans les années, il y a une dizaine d'années. On nous prend tous pour des guignols. Les péages augmentent. Ils s'en mettent à peine des... Donc, ne lâchons rien et on va essayer d'organiser aussi dans nos provinces des manifs mais sans attendre le 22 avril parce qu'effectivement on trouve que c'est trop tard, que c'est trop loin. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Il y a une ambiance explosive. La cocotte minute boue partout. Il faut que ça explose, il faut qu'on se fasse entendre. Et bonnes manifs, soyez prudents et puis peut-être le jour où vous passez à l'Otégaronne, venez nous dire un petit bonjour à la FED. Vous serez les bienvenus. Merci à tous. Bonjour à tous. Un petit rappel rapide des règles de sécurité pour la manif. Tout d'abord, vérifiez dans vos rétrous qu'il n'y ait pas des copains du SO qui a besoin de remonter le cortège pour aller sécuriser en amont. Lorsque vous arrivez au feu rouge, ne pas vous arrêter au feu rouge. Le cortège doit rester le plus compact possible pour éviter que des voitures s'infiltrent dans le cortège ou des piétons traversent le cortège et se mettent en danger. Lors du parcours, nous allons faire des arrêts. Lors de ces arrêts, libérer le passage pour piétons pour que les piétons n'aient pas à se l'allumer entre les motos pour traverser. Et enfin, tout ce qui est burn, rupteur et autres, merci de bien comprendre que c'est totalement à l'encontre du message que nous voulons faire passer. donc c'est se tirer une balle dans le pied. Merci de respecter ces consignes et très bonne manif à tous.